La prime verre est une magnifique plante vivace, idéale pour fleurir très tôt le jardin, le balcon ou la terrasse. C'est une plante très facile, elle a besoin qu'une chose, c'est d'être plantée à la mi-ombre. Elle déteste le plein soleil et quand elle est en jardinière, pensez bien à l'arroser régulièrement. Elle a besoin d'un sol, on dit un sol humifère, c'est-à-dire un sol assez riche, un sol meuble et surtout bien drainant. Elle n'aime pas les terres lourdes où l'eau stagne. Alors c'est une plante qui, dans le jardin, naturellement va fleurir du mois de février jusqu'au mois de mai. On les trouve en fleurs en magasin dès le mois d'octobre et on peut les mettre dans des jardinières, dans des bacs pour apporter de la couleur et de la lumière à une époque où il n'y a pas grand-chose qui fleurit dans le jardin. C'est vraiment une plante facile. Alors là j'ai une jaune pâle, c'est la couleur vraiment de la prime verre sauvage, de la prime verre classique qu'on trouve dans les jardins. Mais il y a une gamme de coloris incroyable. Elles peuvent être rouge vif, orange, jaune, bleu, du bleu très clair. Là j'ai un petit bleu très doux qui est ravissant ici, mais ça peut être des bleus beaucoup plus foncés. On a des coloris étonnants. Là j'en ai une autre, que je trouve vraiment marrante, qui est rayée. Regardez ce coloris incroyable. Un petit cœur jaune d'or et des rayures bleu marine et blanche. Ou comme celle-ci, encore une autre forme de fleur assez intéressante. Frisée comme ça, avec un cœur bleu et le bord des pétales tout blanc. Alors c'est une plante vivace qui va vivre plusieurs années dans votre jardin. Elle se naturalise très bien, elle se ressème très bien. Donc c'est parfait pour ça. Dans les jardinières, dans les bacs, il faudra penser, une fois que sa floraison sera terminée au mois de mai, allez la planter en pleine terre si vous voulez la garder plusieurs années. Et en magasin, vous allez la trouver en petit pot, comme ça vous créez les compositions que vous voulez, ou alors des compositions toutes prêtes.